Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous proposer cette recette de petits ours en chocolat à la guimauve. Pour réaliser cette recette il vous faut très peu d'ingrédients, à commencer donc par du chocolat, là vous achetez du chocolat pâtissier, essayez de prendre avec un maximum de cacao dans le commerce tout simplement car cela va nous apporter un équilibre gustatif avec notre guimauve. Le sucré de la guimauve va se mélanger avec l'amertume du cacao et vous allez avoir des oursons à la guimauve qui vont être vraiment très bons. Il faut rajouter en plus une cuillère à soupe d'eau dans votre bol avec votre guimauve que nous utiliserons tout à l'heure. Il vous faut un peu de matériel avec un pinceau, une poche à douille et bien évidemment un moule. Alors moi j'ai trouvé un moule qui justement ressemble à des petits ours mais après vous pouvez utiliser le moule que vous souhaitez. Étape numéro une, nous allons commencer par fondre notre chocolat au bain-marie. Pour fondre notre chocolat au bain-marie, il vous faut tout d'abord une casserole dans laquelle vous mettez de l'eau à chauffer, pas besoin de mettre beaucoup d'eau, ensuite un récipient en inox ou en verre que vous allez poser et bien sur le dessus et vous allez pouvoir ajouter maintenant votre cacao, en tout cas votre chocolat dans votre bol. Maintenant pour fondre votre chocolat, je vais vous donner une astuce car normalement il y a une courbe de température du chocolat à respecter mais pour faire le plus simple possible, vous allez laisser fondre votre chocolat donc au bain-marie. Lorsque le chocolat sera à moitié fondu, je vous conseille d'éteindre votre feu et de mélanger à l'aide d'une maryse votre chocolat. Une fois que vous votre chocolat est à trois quarts fondus et bien là nous sortirons donc notre saladier donc de notre bain-marie et la chaleur contenue à l'intérieur de notre chocolat finira de faire fondre le reste de celui-ci. Donc sur un bain-marie, on fait fondre tout d'abord dans un premier temps notre chocolat de moitié. Comme vous pouvez le constater, mon chocolat est donc à moitié fondu, je vais maintenant stopper le feu et la chaleur contenue encore à l'intérieur de mon bain-marie, donc de ma casserole, va permettre de fondre maintenant au trois quarts votre chocolat. Lorsque le chocolat sera au trois quarts fondu, là vous retirez complètement votre saladier de votre bain-marie. La chaleur comme je vous ai contenue à l'intérieur du chocolat finira de faire fondre la totalité de celui-ci. Lorsque vous obtenez ce résultat, vous voyez un beau chocolat bien brillant et bien nous pouvons maintenant l'utiliser. Vous allez pour cela prendre donc un pinceau et votre moule et nous allons mettre une première couche de chocolat à l'intérieur de notre moule. Pour cela, rien de plus simple, vous mettez du chocolat comme ceci sur votre pinceau et vous venez badigeonner, vous voyez, à l'intérieur de votre moule. Essayez bien évidemment de mettre du chocolat sur toutes les surfaces de votre moule. C'est pour cela que je vous dis, là nous allons mettre une première couche de chocolat. Nous allons mettre ensuite notre préparation au réfrigérateur, le temps que le chocolat durcisse et nous remettrons tout à l'heure une deuxième couche de chocolat pour s'assurer bien évidemment qu'il y ait bien du chocolat sur toute la surface du moule. Donc là maintenant que vous avez compris, vous réalisez cette opération et bien avec tous vos petits oursons de façon à mettre la première couche de chocolat. Ok, maintenant que vous avez mis donc votre moule avec la première couche de chocolat au réfrigérateur, nous allons pouvoir maintenant préparer notre guimauve. Pour cela, vous mettez donc votre guimauve dans un récipient avec une cuillère à soupe d'eau. Le récipient, bien évidemment, c'est pour aller maintenant au micro-ondes pendant 30 à 40 secondes. Vous allez voir, votre préparation va augmenter de volume, elle va surtout se ramollir. Comme cela, nous pourrons l'intégrer très facilement dans notre poche à douille pour remplir tout à l'heure donc de guimauve, nos moules avec nos oursins et la couverture de chocolat. Donc les guimauves, une cuillère à soupe d'eau et nous allons le mettre environ 30 à 40 secondes dans un micro-ondes. Regardez, ma préparation sort juste du micro-ondes, elle a gonflé et surtout, elle s'est ramolli. Donc maintenant, ce que je vous conseille à l'aide d'une maryse, c'est de mélanger votre préparation de façon à l'uniformiser. Et lorsque vous avez bien mélangé votre préparation, nous allons pouvoir la mettre dans la poche à douille. Pour cela, rien de plus simple, une poche à douille. Alors en tout cas, pour ceux qui sont droitiers, regardez, vous recouvrez votre main gauche comme ceci de votre poche à douille. Ensuite, à l'aide de votre maryse ou une cuillère, vous allez frotter, voyez, à l'intérieur de votre pomme, votre préparation pour éviter tout simplement, voyez, de salir les bords. Comme cela, vous pourrez réutiliser plusieurs fois la poche à douille. Et vous mettez maintenant toute la guimauve qui a fondu à l'intérieur de votre poche à douille. Et vous devrez obtenir ce résultat. Donc j'ai sorti mon moule du réfrigérateur. Vous pouvez constater, voyez, il y a des endroits où il n'y a pas assez de chocolat. Eh bien, je vais reprendre donc mon chocolat qui est fondu et venir appliquer une deuxième couche. Comme ça, je suis vraiment sûr d'avoir mis une belle couche de chocolat, bien épaisse, sur mon moule. Donc là, bien évidemment, vous pouvez reprendre la totalité des petits oursons sur votre moule. Une fois que vous avez mis la deuxième couche, eh bien, vous remettez au réfrigérateur cinq minutes de plus. Étape suivante, donc, vous prenez votre poche à douille. Alors, sans douille, maintenant vous allez, voyez, couper comme ceci au ciseau l'extrémité et nous allons remplir quasiment donc au trois quarts nos moules avec la guimauve qui a fondu. Alors, je dis au trois quarts puisque tout à l'heure, nous allons recouvrir encore de chocolat donc nos petits oursons. Donc là, il ne reste plus qu'à rajouter donc la dernière couche de chocolat fondu. Donc là, vous avez plusieurs options, soit utiliser une cuillère à soupe, voyez, comme ceci, pourquoi ? Tout simplement, car la largeur, voyez, d'une cuillère à soupe permet de recouvrir convenablement, voyez, mes petits oursons. Si j'avais utilisé une poche à douille, la largeur n'aurait pas été suffisamment large, voyez, pour réaliser cette opération en un seul coup, vous avez vu, c'est très, très simple. Si vous utilisez une cuillère à soupe, c'est vraiment une petite astuce qui va vous permettre, eh bien, de gagner du temps et surtout de ne pas vous embêter. Donc là, il faut que le chocolat, voyez, soit relativement chaud. Si jamais vous apercevez que vous avez du mal à le travailler, eh bien, vous l'aurez compris, il suffit tout simplement de remettre votre chocolat un instant au bain-marie. Par contre, si vraiment, tout comme moi, vous avez envie d'être pointilleux donc sur votre préparation, je vous conseille d'utiliser donc une petite spatule et de venir, voyez, enlever l'excédent de cacao sur le dessus comme ceci, que vous pouvez remettre bien évidemment dans votre bain-marie et qui va vous permettre, vous l'aurez compris, de bien aplatir votre petit ourson et de récupérer l'excédent de cacao pour réaliser une autre recette. Une fois que vous obtenez ce résultat, eh bien, vous mettez votre moule dans un réfrigérateur. Alors, moi, ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est de le faire, par exemple, la veille pour le lendemain matin ou alors le matin de bonne heure pour le soir. En tout cas, essayez de laisser votre moule avec votre préparation au moins une nuit au réfrigérateur ou tout au moins une journée. Après le temps de repos, eh bien, il suffit tout simplement de démouler vos ourson à la guimauve pour obtenir ce résultat, voyez, avec un chocolat bien brillant et une guimauve à l'intérieur qui est vraiment bonne. Donc, pour démouler, rien de plus simple. Enfin, il faut tout de même réaliser cette opération, voyez, délicatement. Et moi, ce que je fais, c'est que j'enlève, voyez, comme ceci, le petit chocolat qu'il y a tout autour de mon ourson à la guimauve. Nous venons de réaliser donc des ourson au chocolat et à la guimauve pour vous aider dans l'organisation et la préparation, eh bien, en tout cas, de votre goûter, de votre dîner. Vous l'aurez compris, il faut préparer donc ces guimauves la veille ou en tout cas le matin pour le soir, notamment pour que la guimauve à l'intérieur ait eu le temps, en fait, de se durcir et le cacao qu'il y a tout autour. N'hésitez pas à surprendre vos invités et surtout à faire plaisir aussi bien aux petits qu'aux grands en réalisant vous-même maintenant vos ourson au chocolat et à la guimauve. Vous allez voir, vous allez vraiment vous régaler et le goût est vraiment super. Maintenant, je laisse vous amuser pour préparer ces petits ourson. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à de suite pour de nouvelles recettes sur le cookie club. Merci d'avoir regardé cette vidéo !